Bonjour Peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémaïa, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons le tête et prie en sang. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, de prodige, Dieu saint, toi le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ne change pas, qui règne au-dessus de toutes choses, toi qui n'as pas de pareil sur la terre, dans les cieux et partout ailleurs, le seul et véritable Dieu, Jéhovah. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te louons, nous t'honorons, nous venons nous humilier au-devant de toi, Seigneur, implorons ta compassion, ta miséricorde, te prions, Seigneur, mon Dieu Père, que nous pardonnons pour ce que nous avons fait, et qu'il t'a pour nous ré-glorifier, que tu nous sanctifies, Seigneur, par ton sang, lui, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, afin que nous te sois consacré, afin que ce moment, Seigneur, soit complètement consacré, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous venons prendre l'autorité, nous levons contre tous ceux qui nous glorifient pour le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de la vérité, contre la connaissance de ta parole, car ta parole est la vérité, va lier, les renvoyer dans les couvres de l'enfer, une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons, déclarons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Nous remettons complètement l'air, l'atmosphère autour de nous, tout est en nous, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Merci encore pour tout, que tu sois élevé, glorifié, magnifié, exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Alors, nous voulons continuer dans notre enseignement sur le croyant et la sainteté. Le croyant et la sainteté. La semaine dernière, nous avons établi les fondements de cet enseignement en expliquant ce que c'est que le croyant et la sainteté. Aujourd'hui, nous, le Seigneur, voudrait nous entretenir sur le sous-thème, pourquoi le croyant doit être saint. Pourquoi le croyant doit être saint. La première raison est que parce que c'est une instruction de Dieu lui-même. Donc, le croyant doit être saint parce que c'est une instruction de Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est un commandement de Dieu lui-même. Le croyant a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur. Ce qui signifie que le croyant a accepté d'obéir pleinement aux instructions de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ et Dieu le Père sont un. Comme le dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, verset 30 qui dit, Moi et le Père sommes un. Ainsi, en m'acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur, Le croyant l'a accepté à la fois comme son Seigneur et en même temps comme son Dieu. Et parce que son Seigneur et Dieu est saint, et que Dieu exige que tous ceux qui l'ont accepté soient également saints, c'est pour cette raison que le croyant doit être saint. Comme Dieu a parlé au travers de Moïse, déclarant dans Lévitique chapitre 11, verset 44 qui dit, Car je suis l'éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez donc, et vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous suerez pas non plus par quelque espèce de reptile qui rampe sur la terre. Lévitique chapitre 20, verset 7 qui dit, Sanctifiez-vous donc et soyez saints, car je suis l'éternel, votre Dieu. Ainsi, parce que le Seigneur, votre Dieu est saint, vous aussi, en tant que croyant, vous devez être saints. Le croyant doit être saint. Deuxièmement, parce que Dieu vous a fait sortir du pays de l'esclavage. Ainsi, vous, en tant que croyant, vous devriez être saints comme il est saint. Lévitique chapitre 11, verset 45 qui dit, Car je suis l'éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte. Un autre thème qui vous a fait sortir de l'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez donc saints, car je suis saint. L'Égypte représente pour un croyant la période où, en tant que personne, il était encore dans le monde, vivant de manière impie, c'est-à-dire dans le péché. Et bien que l'on n'en ait pas eu peut-être conscience qu'on n'était pas conscient, mais pourtant la personne était sous l'esclavage de Satan qui dirige ce système, le système de ce monde de pécheurs. Comme le dit le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, qui dit, Et qui le Dieu de ce monde, ici faisant référence à Satan, aveugler l'esprit de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière, la lumière du glorieux évangile de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, nous brille sur eux. Dieu nous a en effet délivrés de ce monde d'esclavage, car en tant que pécheurs, nous étions tous esclaves du péché. Mais en mourant pour nos péchés, Jésus-Christ délivre du péché quiconque l'accepte comme son Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 3, verset 23, qui dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Jésus-Christ ajoute dans Jean chapitre 8, verset 34, qui dit, « Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et le livre de Galates conclut en disant, dans Galates chapitre 1, verset 3 à 4, pour dire, « Grâce et paix à vous de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde mauvais présent, selon la volonté de Dieu et de notre Père. » Par conséquent, maintenant, en tant que croyant, vous avez été délivré des voies pécheresses de ce monde. Il est donc impératif que vous marchiez dans la sainteté, afin que vous puissiez rester libres des voies mauvaises de ce monde et des puissances des ténèbres. Troisièmement, le croyant doit être saint parce que Dieu a séparé les croyants des autres personnes afin qu'ils soient à lui. Léphétique, chapitre 20, verset 26, qui dit, c'est Dieu qui parle, il dit, « Et vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10, ajoute pour dire, « Mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous exprimiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, qui autrefois n'était pas un peuple, mais qui est maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais obtenu maintenant miséricorde. » Ainsi, la sainteté est une marque qui montre que vous appartenez à Dieu. Cela montre que vous êtes la propriété particulière de Dieu. La sainteté est une marque qui fournit une preuve que vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. pour Dieu. Ensuite, et tout ce que quelqu'un possède et estime avoir une grande valeur, il le protégerait ainsi chèrement. Cela signifie que lorsque vous marchez dans la sainteté, vous êtes une possession très chère pour Dieu. Et Dieu vous protégera par tous les moyens. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans le psaume 105, verset 14 à 15, qui dit « Il ne laissa personne leur faire du mal. » Oui, il réprimanda des rois à cause d'eux, disant « Ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. » Notez que « Ouin » signifie aussi consacrer, tout comme la sainteté signifie consacrer. quatrième raison pour laquelle le croyant doit être saint, c'est car la sainteté, car sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Hébreux, chapitre 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Les gens qui ont vu Dieu ou le trône de Dieu étaient des gens qui avaient un niveau élevé et des sainteté. Vous avez l'exemple d'Enoch. Genèse, chapitre 5, verset 24, qui dit « Et Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Hébreux, chapitre 11, verset 5, ajoute « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Souvenez-vous, dans notre première partie de cet enseignement, nous avons vu que la foi est aussi un synonyme de la sainteté. Le nom Enoch signifie dédié qui est également un autre synonyme de la sainteté. Ainsi, le nom Enoch signifie sainteté. Ceci nous révèle que lorsque vous marchez dans la sainteté, vous serez enlevé par Dieu comme Enoch fut enlevé par Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 27 parlant de l'enlèvement du retour de Jésus-Christ qui dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible ce qui est donc une condition impérative pour l'enlèvement. Donc quand vous marchez dans la sainteté, vous êtes candidat pour l'enlèvement de l'Église du retour de Jésus-Christ. Deuxième exemple des gens qui ont expérimenté qui ont vu le trône de Dieu, qui ont vu la présence de Dieu. Et Moïse, Moïse dans le livre de Exode chapitre 33 verset 17 à 23 qui dit « Et l'Éternel dit à Moïse « Je ferai aussi ce que tu as dit car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Et il dit « Je t'en supplie, montre-moi ta gloire. » Et il dit « Je ferai passer toute ma bonté devant toi et je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi et je ferai grâce à qui je ferai grâce et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et l'Éternel dit « Voici il y a un endroit près de moi et tu te tiendras sur un rocher et il arrivera pendant que ma gloire passera que je te mettrai dans une fente du rocher et je te couvrirai de ma main pendant que je passerai et jeterai ma main et tu verras mon dos mais mon visage ne sera pas vu. » Le nom Moïse signifie tirer des eaux et nous savons d'après le livre d'Apocalypse que les eaux sont un symbole pour les peuples les nations les multitudes et les langues tel que le dit Apocalypse chapitre 17 verset 15 qui dit « Et il me dit les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples des multitudes et des nations et des langues. » Ainsi le nom Moïse signifie tirer des peuples. En d'autres termes le nom Moïse signifie mise à part de même que Dieu a mis à part les croyants afin qu'ils lui soient consacrés. Donc le nom Moïse signifie aussi sainteté. Ceci nous dit donc que lorsque vous marchez dans la sainteté vous verrez la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Marthe dans Jean chapitre 11 verset 40 il dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ? » Un autre exemple de personnes qui ont expérimenté qui ont vu la présence de Dieu est Esaïe le prophète Esaïe chapitre 6 verset 1 à 3 qui dit « L'année où le roi Osias mourut je vis aussi le Seigneur assis sur son trône haut et élevé et sa robe remplissait le temple au-dessus se tenaient les séraphins chacun avait six ailes avec deux il couvrait son visage et avec deux il couvrait ses pieds et avec deux il volait et l'un s'écria l'un à l'autre et dit « Saint 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 elle éternelle des armées toute la terre est pleine de sa gloire » le nom Esaïe vient de l'expression hébraïque « Yesha Yahou » signifiant « Dieu sauve » c'est-à-dire que lorsque vous marchez dans la sainteté Dieu vous sauvera sûrement de la damnation Dieu vous sauvera de toutes vos afflictions c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans psaume 34 verset 19 qui dit « Le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours » Un autre exemple de personne qui a vu la présence de Dieu est le prophète Ézéchiel Ézéchiel chapitre 1 verset 28 qui dit « Comme l'apparition de l'arc qui est dans le nuage le jour de la pluie ainsi était l'apparition de la luminosité alentour c'était l'apparence de la ressemblance de la gloire de l'éternel et quand je le vis je suis tombé sur mon visage et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait le nom Ézéchiel est un nom hébreu signifiant la force de Dieu cela implique que lorsque vous marchez avec Dieu dans la sainteté Dieu vous fortifiera dans tout ce que vous faites dans la vie dans toutes vos entreprises Dieu vous fortifiera Un autre exemple de personnes qui ont vu la présence de Dieu est l'apôtre Paul de Corinthiens chapitre 12 verset 2 à 4 qui dit je connais un homme en Christ ici c'est l'apôtre Paul qui parle qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel si ce fut dans son corps je ne sais si ce fut hors de son corps je ne sais Dieu le sait et je sais que cet homme si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais Dieu le sait comment il fut enlevé au paradis et entendit des paroles indicibles qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer ici l'apôtre Paul faisait référence à lui-même qui fut enlevé et emmène au paradis pour expérimenter des choses vraiment extraordinaires le nom original de l'apôtre Paul était Saul ou Saül le nom Saül signifie demander ou prier pour mais si nous prenons la signification de chaque lettre du nom de Saül en hébreu nous arriverons à découvrir que le nom de Saül signifie aussi le feu de Dieu sera enseigné c'est pourquoi Saül également connu sous le nom de l'apôtre Paul était en feu pour enseigner la parole de Dieu dans différentes parties du monde même au péril de sa propre vie et en conséquence il écrivit la moitié des livres du Nouveau Testament de la Bible cela explique pourquoi la parole de Dieu dit dans Hébreu chapitre 1 verset 7 qui dit et des anges il dit qu'il fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu donc Dieu fait de ses ministres de ses serviteurs une flamme de feu c'est donc pour dire que lorsque vous marchez dans la sainteté Dieu fait de vous une flamme de feu du coup vous serez scellés pour servir